La Fabrique du Mobilité, c'est une association française qui promeut une logique d'innovation par les communs dans le secteur de la mobilité pour la transformer. A l'origine, l'association est une émanation de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie de l'État français, et aujourd'hui qui a pris toute son indépendance, puisque c'est une association indépendante depuis 2017. A l'origine, c'était de dire que le secteur de la mobilité devait se transformer rapidement et que c'était compliqué avec une logique plutôt propriétaire, une logique d'innovation en silo. Donc l'objectif a été de décloisonner tout cela et donc d'initier une dynamique d'innovation par les communs pour décloisonner l'ensemble des acteurs, les faire travailler ensemble et mettre sur le territoire des innovations qui changent le quotidien des gens. Le projet de calculateur sur lequel je travaille, en fait, c'est un projet qui a été développé dans le cadre du partenariat Mobilize Your City, qui est un partenariat qui s'est établi pendant la COP21 par différents acteurs de la coopération internationale et la Commission européenne. L'objectif, c'est de soutenir le développement de plans de mobilité à l'échelle locale et internationale. Ce qui est important dans ce partenariat, c'est qu'il y a une vraie volonté de lier la mobilité et une dimension plus climat de la question. On essaye de traduire plus ou moins l'activité de transport en émission de gaz à effet de serre et d'essayer de réfléchir à différentes actions qui peuvent être mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de ces territoires qui mettent en place ces plans de mobilité. Notre positionnement à la Fabrique des Mobilités, c'est qu'on essaye d'accompagner la transformation de ce calculateur, qui aujourd'hui est un tableur Excel, en un outil en ligne qui va être open source et d'en faire vraiment un commun numérique. Les communs, c'est une ressource qui est créée par plusieurs acteurs avec un modèle de gouvernance qui est décidé par l'ensemble de ces acteurs pour que cette ressource-là soit utilisée par le plus grand nombre de personnes. On est une association. Par définition, on a différents types de financements. On a des financements qui sont issus de conventions de partenariat. On a aussi des cotisations de nos adhérents. Les adhérents peuvent être des collectivités, des associations, des entreprises privées. Et après, on a une troisième source de financement qui peut être liée par exemple à des prestations. On travaille avec plusieurs opérateurs de covoiturage. En France, il y en a sept ou huit, grosso modo, sur le covoiturage au quotidien, donc on va dire domicile-travail. Aujourd'hui, on les a mis autour de la même table pour travailler ensemble à la création d'un standard. C'est ce qui permet à deux plateformes de communiquer entre elles. Et pour qu'elles communiquent entre elles, il faut qu'elles aient la même base, tout simplement, de base de données. Le but, c'est de faciliter la vie des utilisateurs chinois, qui sont vous et moi, qui ont besoin de faire du covoiturage tous les jours et qui n'ont pas besoin de se poser la question sur quelle plateforme ils vont devoir aller pour pouvoir trouver le trajet idéal en covoiturage. La fabrique des mobilités est à la croisée de deux mondes, celui des communs, d'une part, et celui de la mobilité. Après, avec ces deux mondes-là, on les emmène sur des thématiques à la fabrique, que sont notamment les sujets de réduction du besoin de mobilité, ce qu'on peut appeler la démobilité, d'une part. On va avoir des sujets aussi autour du numérique, de l'open source, donc comment on diffuse des services open source, des innovations open source au plus grand nombre. L'objectif de la fabrique des mobilités, c'est de faire comprendre aux acteurs, justement, du secteur de la mobilité, que les communs sont une logique d'innovation complètement nouvelle et qui peut accélérer la transformation nécessaire de ce secteur-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...